Salut, c'est Seb et aujourd'hui je vais vous parler d'un mode voiture pour Automobilista 2. Alors je ne vais pas vous refaire le topo de l'installation des modes, je vous remettrai la fiche ici en haut quelque part pour vous remontrer le tuto que j'avais fait à l'époque. Et aujourd'hui on va parler d'un nouveau mode, je vais vous mettre de toute façon le lien du site est toujours le même au niveau de ces modes, c'est Project Cars Modding Team. Bref, on va aller voir directement sur la page ce que ça donne. Voilà, on se retrouve sur la page directe de ce site. Alors, on va aller voir en bas, le véhicule qui nous intéresse, c'est celui-ci, la Ford Mustang RTR X version 1.0. Vous voyez ici, je ne sais pas si mon cursor va être affiché, mais qu'on est en 1.5.5, c'est la dernière version qui fait suite à la grosse mise à jour qu'il y a eu par AISA sur AMS 2. Donc, notamment, tous les autres véhicules ont également été remis au goût du jour. 1.5.5 pour la L4, la Nissan, pareil, voilà. Elles ne sont pas toutes, je crois que si vous voyez la Ferrari FXX, pardon, je vais y arriver, n'est pas mise à jour. La Porsche ici, 935 est liée. Bref, voilà, encore une fois, très très gros boulot. C'est, je rappelle, gratuit. Toujours pareil, c'est toujours intéressant de préciser. Par contre, ce qu'on va faire directement, c'est qu'on va aller voir in-game, un petit peu à quoi ça ressemble. Alors voilà, on se retrouve sur le jeu. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite, hop, course simple. Le circuit, ce sera ici. On va faire une petite course de quatre tours pour vous montrer un petit peu dans le contexte à quoi ça correspond, à quoi ça ressemble. Donc, circuit du Brésil, Goya Nia, circuit encore une fois très très peu pratiqué, notamment sur les serveurs en ligne. Donc, pour le véhicule, une fois que c'est installé, cette catégorie-là existe déjà, c'est la catégorie Streetcar C. Nous, ce qu'on va faire, hop, je vais vous montrer un petit peu les véhicules qui avaient d'ores et déjà dispo. Il y avait la Dodge Challenger, ensuite la Jaguar, ensuite la nôtre qu'on va prendre ici, sinon il y avait la Mazda RX-7 et la Nissan Sylvia. Donc, en termes de puissance et de couple, celle qu'on a maintenant, donc la Ford, c'est l'une des moins puissantes et des moins coupleuses, oui, puisqu'elle ne fait que 450 Nm. Donc, c'est la moins coupleuse, c'est un 2,6 litre, mais bon, voilà, c'est sans ABS, sans traction control, il n'y a rien du tout. Vous allez voir, c'est quand même un beau bébé, une tonne 4, il y a de quoi s'amuser, c'est assez simple à piloter, vous allez voir, mais voilà, on a quand même un bon FFB et c'est ça qui fait plaisir. Je vais également pouvoir utiliser la boîte en hache qui est assez difficile à utiliser quand on joue en ligne, donc voilà, au moins comme ça, ce sera l'occasion. En termes de livret, toujours pareil, là, c'est toujours assez compliqué, il n'y a pas grand chose. C'est pareil pour les autres véhicules de cette catégorie, là, c'est très très limité. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre ? Bon, on va aller voir la voiture très atypique en termes de design, très atypique, c'est le mot, c'est pas commun, mais je la trouve belle, agressive dans son ensemble, avec un gros empattement, des grosses jantes, des pneus énormes, un aérodynamisme, voilà, sont toutes un peu bizarres, mais bon, pour l'époque, il ne faut pas oublier, c'était peut-être ce qui se faisait de mieux, j'en sais rien, mais en tout cas, vous allez voir, c'est assez intéressant à conduire. Une grosse face avant, une grosse gueule, des phares qui fonctionnent, des essuie-glaces qui fonctionnent, enfin bref, tout ce qu'il faut pour s'amuser. Voilà, on arrête avec cette présentation et on se retrouve directement sur la piste. Allez, c'est parti pour quatre tours sur ce circuit de Goyania, à bord de cette Mustang surboostée, départ lancé. Boîte en hache, ici. Alors, on ne joue pas tout à fait dans le même coup, même si c'est la même catégorie. Au niveau puissance, il manque un tout petit peu de bourras. Mais bon, on va essayer, il est peut-être un petit peu plus agile. Il ne faut pas la maltraiter. Double droite. Allez, ça s'est relativement bien passé. Toto en vitesse de pointe où j'ai du mal. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Allez, on ne fait pas le forcing, on essaye de la placer juste à l'intérieur. Il y a beaucoup de puissance sur le train avant. Allez, on est P9. Je vous envoie toutes les inscriptions pour un maximum d'immersion. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Au petit travers. Allez, les deux dodges là, ils sont juste devant. Il y a même beaucoup de dodges devant, à mon avis, elles en ont un peu plus d'avantages. Je vous remercie. 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 Quoi ? Je vous remercie. Oui, un avion. C'est parti. on se retrouve 17ème et c'était le dernier tour alors forcément comme je manque je pense de puissance en ligne droite vous voyez il me dépose un petit peu